Générique Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez J'ai un bureau à la Roche-sur-Yon et l'émission se déroule sur le thème du développement personnel du dirigeant. Pour en débattre, aujourd'hui, j'ai invité Aurélie Olivier. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis coach dans le développement de votre séduction naturelle. En quelques mots, ça veut dire que j'accompagne des particuliers mais aussi maintenant des entrepreneurs essentiellement dans l'émergence de leur attractivité naturelle en se connectant avant tout à soi. Et du coup, nous sommes dans le thème aujourd'hui, d'où le fait que j'ai autant plaisir à intervenir. Exactement, on est en plein dans le thème. Le développement personnel du dirigeant, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on a dirigeant, donc dirigeant on pense à entrepreneur, à affaires, et le personnel on pense plus à la vie privée. Comment on concilie les deux ? Alors justement, aujourd'hui, j'accompagne également là-dessus, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai eu un parcours derrière qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu des remises en question, j'ai eu besoin aussi de me forger un mindset, un état d'esprit. Et aujourd'hui, en fait, cet état d'esprit se met au service du développement d'Art & Love. Voilà, et c'est passé avant tout, on va le voir après, par vraiment un parcours de mise en confiance. Pendant des années, j'ai travaillé sur moi. Et aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment des outils un peu plus rapides quand même pour pouvoir justement retransmettre. Est-ce que tu peux nous livrer quand même quelques-uns de tes secrets ? Par exemple, sur quel niveau d'action tu vas t'appuyer ? Est-ce que tu peux nous citer une action sur laquelle tu vas t'appuyer ou que tu vas réaliser pour aider un dirigeant à se développer ? Alors, je parle du principe, il y a une chose, on parle du développement personnel du dirigeant. Donc, tous les domaines de vie interagissent ensemble. Par exemple, niveau d'action, je vais agir parfois sur l'aspect privé, évidemment. Une fois, j'avais quand même ça, une entrepreneur qui avait des soucis dans sa vie personnelle. Et du coup, ça l'empêchait de libérer des pensées du temps, de l'espace en fait, pour pouvoir développer et mettre sa créativité au service du développement de son entreprise. Et donc, pour le coup, nous avons travaillé sur le lieu de vie personnel pour pouvoir vraiment faire éclore et plus rayonner son activité professionnelle. Quand on est entrepreneur, j'imagine que ce ne sera pas aussi évident que ça de voir les connexions qu'il peut y avoir entre sa vie privée, sa vie professionnelle et de quelle manière ce que je vais faire dans ma vie privée peut rezaillir sur ma vie professionnelle. Ça ne va pas être facile de pouvoir mettre ça en lumière ? Ce n'est pas que ce n'est pas facile. Je pense qu'à la base, c'est quand même naturel. Et d'ailleurs, lorsque je parle d'attraction, de naturel, c'est ça. Je pars du principe que ça part avant tout sur un travail personnel, en apprenant à se connaître, pour apprendre à s'aimer, avoir une vision. En ayant une vision, on passe plus facilement à l'action. Et en passant à l'action, on prend confiance. Et on est à même de rayonner et d'attirer des opportunités, qu'elles soient relationnelles, dans le pro ou dans le perso, idéales pour soi. Aujourd'hui, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet ? Si on veut faire appel à tes services. Sur LinkedIn notamment, sur Facebook, avec une page active Olivier et Aurélie. Donc Olivier avec deux ailes, Aurélie, Art & Love, avec deux lignes éditoriales un peu différentes. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501